Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite, ce qui n'est pas évident d'ailleurs, des fois je m'échappe un peu. Comme on est aussi dans le rythme de l'Homère, le compte de l'Homère, et qu'on essaie de se recaler, il y a eu les fêtes, il y a eu le Shabbat, donc on va parler maintenant de... Donc on a parlé de Ressède dans Ressède, le premier jour, c'était jeudi, on a parlé de Gévoura dans Ressède, c'était donc vendredi soir, donc vendredi soir et samedi, on a parlé donc de Tiferet dans Ressède, donc je ne sais pas si vous avez dit, mais bon, normalement c'était samedi soir, et hier soir, donc nous sommes encore le moment du jour, c'est donc Nézhar dans Ressède. Alors Nézhar, il y a toutes les vidéos que j'ai mises dans le site, donc vous rentrez dans le site coaching existentiel, je mettrai le lien en bas, vous avez toutes les vidéos, sauf chez Sog, il y a un petit secret que j'espère pouvoir faire, si Dieu veut, mais je parle de Dieu encore, sur Ressède, il n'y a pas de vidéos encore, par contre vous avez toutes les vidéos de toutes les séphéros, comme ça, ça vous permet de bien comprendre un petit peu les interactions, les harmoniques entre une séphéra et une autre séphéra, on peut travailler sur l'arbre de vie et on essaye de comprendre un petit peu les fruits qu'il y a dans cet arbre de riz. Nous sommes maintenant au niveau de Nézhar, Hode et Yeshode, dans un triangle qu'on appelle Nehi, qui est le bas de l'arbre, d'accord ? Pensez que l'arbre de vie, comme l'homme d'ailleurs, est un arbre inversé, c'est-à-dire que les racines sont là-haut, dans le ciel, c'est que notre énergie vient du ciel, qui est terre, hormabina, etc. Ici c'est le tronc, le corps, c'est le tronc, le tronc en était avec Ressède, Gvoura et Tiferet, le triangle qu'on appelle Ressède-Ret, Gvoura-Gimel, Tiferet-Tata, donc ça fait Kha-Gat, et là on est dans Néhi, Néhi c'est-à-dire Nézhar, Hode et Yeshode. Maintenant, comme je ne parle pas des Séphéra, je parle de Séphéra en rapport avec Ressède, qui est l'amour, alors maintenant Nézhar est à droite, donc c'est la hanche droite ou la jambe droite, en tout cas elle est en direct avec Ressède. Nézhar représente l'éternité, représente la victoire. Je n'ai pas parlé aussi des bergers, en tout cas chaque Séphéra correspond à un patriarche, Ressède ça correspondait à Abraham, Nézhar, pardon, Gvoura, qui est le djinn, la justice, Tif, ça correspond à Isaac, et Tiferet, dont nous avons parlé, correspondait à Yeshode. À Tiferet, ouf, je vais y arriver, j'ai pas envie de la refaire la vidéo, j'ai trop de choses à faire, c'est pas possible. Alors, je redis Abraham, Isaac, Yaakov, d'accord ? D'accord, on est dans le triangle d'en haut, Hagat, et en bas, on est dans Nehi, donc à droite, c'est Nézhar, Moïse, à gauche, Ode, la beauté, le temple, ça va être Aaron, donc le prêtre, et puis au milieu, dans le sacré, c'est Yeshode, et c'est le fondement, et ça sera Yosef. Alors maintenant, je reviens très vite sur Nézhar, dans la question qu'on se pose, c'est la question qu'on se pose, quelle action, quelle agir je peux faire, pour, comment dire, alimenter, pour influer, il y a un influx entre les séphirotes, comme des mariages, etc. Et dans la cabale, il y a un influx entre les séphirotes, etc. Il y a même des bisous, pésés, entre les séphirotes d'amour, c'est extraordinaire. Et dans ce côté de Nézhar, qui est l'éternité, alors la question qu'on va se poser, c'est, quelle action je peux faire qui perdure, qui est dans la durée ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et là, il faut vraiment réfléchir, je n'ai pas de solution à vous donner, qu'est-ce que je peux faire dans une action, dans un geste religieux ou autre, qui me permettrait de dire, je le fais dans la durée, c'est-à-dire quelque chose qui perdure, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'autre, et vis-à-vis de moi-même. C'est la question, je pourrais arrêter là, et puis vous laisser réfléchir tout simplement. Alors, je prends un exemple, vis-à-vis de Dieu, par exemple, j'aime bien le mot des années des familles Rha. Le matin, quand je me réveille, j'ai une gratitude, une gratitude vis-à-vis de Dieu, en lui disant, mot des années, merci Dieu, de m'avoir rendu mon âme. C'est-à-dire que quand je dors, il y a une partie de moi-même qui part, et puis bon, je ne sais pas quand je vais me réveiller, c'est quand même un miracle, que l'on se réveille. Ça ressemble un peu à la mort, quelque part. Donc, on est ressuscité. Donc, cette idée de tout le matin, dès qu'on se réveille, avant toute chose, on dit, que tu m'as ramené ma Nechama, donc cette question-là, vous avez les textes dans la prière, etc., si ce vous intéresse, on ne peut pas le marquer, mais non, ça peut être autre chose. Moi, je prends cette idée-là, une forme de recette, de gratitude vis-à-vis du... mais qui est dans la durée. Donc, qu'est-ce que je pourrais choisir qui perdure ? Ah, peut-être qu'il y a d'autres choses. Bon, mais je ne pense pas qu'il faut prendre ça sous l'espérance, mais j'ai dit qu'il faut réfléchir. Et maintenant, vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce que je pourrais faire dans l'amour vis-à-vis de l'autre, mais qui soit dans la durée ? J'ai pensé à un truc comme ça, mais bon, il y a un truc dans les pires-cavotes, puisqu'on parle des pires-cavotes, de devancer le shalom. Quand vous rencontrez quelqu'un, avant qu'il vous dise shalom, shalom, plénitude, paix à toi, bonjour, bon, j'aime bien le mot shalom, parce qu'il est tellement complet, mais bon, on peut se dire bonjour, simplement, paix à toi, quelque chose qui va vers la reconnaissance de l'autre, et je devance. Une idée, ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que quand on se rencontre dans la rue, les gens qu'on ne connaît pas, on ne va pas leur dire bonjour, mais pourquoi pas ? Alors, chez nous, le shabbat, par exemple, c'est très facile, quand on rencontre quelqu'un, le shabbat, naturellement, le shabbat shalom. On n'a pas besoin de le connaître. Et l'idée, c'est de dire, je dois dire moi, le shabbat shalom. devancer pour être en gagnant. Mais pourquoi que shabbat ? Pourquoi pas dans la semaine ? Pourquoi pas dans la journée ? Bon, maintenant, si on est au souk avec des centaines de personnes, c'est un peu difficile. On n'y arrive pas. Alors, peut-être que ce n'est pas la bonne idée, parce que ça ne peut pas être dans la durée. Shabbat shalom, oui, ça peut être dans la durée. D'accord ? Mais, le matin, on se réveille, on dit bonjour à notre épouse, on lui fait un bisou, on dit bonjour à nos enfants. Je ne sais pas, mais quelque chose que je prends en charge et que je continue à faire dans la durée. Vis-à-vis de moi-même, qu'est-ce que je peux faire ? Il y a tellement de choses. C'est à chacun de regarder. Bon, je pense à Nettila Tadeïm, à se laver les mains le matin. C'est un truc, bon, en ce moment, il vaut mieux le faire. Et puis, quand tu te laves les mains le matin, c'est bien aussi pour l'autre, parce que quand tu lui sers la main, tu ne donnes pas des bêtises, en tout cas, des choses qui peuvent traîner dans les mains, des trucs comme ça, qu'on appelle des virus qui se transmettent assez facilement. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, vous êtes envahis de vidéos sur ce problème qui est quand même grave, je ne veux pas rigoler là-dessus. Nettila Tadeïm, bon, c'est quand même un geste le matin, si je le perdure, qui m'élève, parce que j'élève les mains, on est dans les mains, j'essaie d'élever les mains, puisque le récède, c'est la main droite, j'essaie d'élever ma partie supérieure, quelque part. Donc, c'est vrai que dans la cabale, c'est quelque chose de très important, je ne vais pas rentrer là, ne t'être pas dessus, mais pourquoi ? Parce que la nuit, il y a des impuretés dans les mains. Et ces impuretés, quand je vais me manger, je vais me les transmettre. Et si je serre la main à quelqu'un, je lui transmets. Vous connaissez un peu cette histoire, on en parle un petit peu en ce moment-là, c'est vraiment la mode en ce moment, de ne pas serrer la main. Ou alors de se laver les mains. Mais c'est une idée qui peut-être que c'est le moment de penser à ça. Soit je le fais d'une façon ritualiste, parce que c'est Nettila Tadeïm, je prends un truc trois fois pour ci, trois fois pour moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Les personnes qui sont dans la tradition hébraïque savent de quoi je parle. Quelqu'un qui n'est pas dans la tradition hébraïque, l'idée est la même. C'est simple, ce n'est pas un truc... Il y a la même chose qu'on dit se laver les mains après avoir été aux toilettes. Ça, ça peut durer, parce que tout le monde le fait presque. Pourquoi ? Parce que c'est la même chose. Je sors des toilettes, il y a des impuretés dans les mains, et il faut que je les nettoie. on parle pas simplement d'impureté de saleté, on parle d'impureté subtile aussi. Sachez que quand je veux me réveiller le matin, je ne suis pas salé, j'étais propre avant de dormir, j'ai peut-être pris ma douche le soir, le lendemain matin, j'ai quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans cette idée-là, parce que... je parle trop, déjà dix minutes. Je vous laisse réfléchir. Réfléchissez à quelque chose qui pourrait durer, durer, jusqu'à l'éternité, pourquoi pas, puisque de ne pas s'en sortir l'éternité, c'est la victoire aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est-à-dire que choisissez quelque chose qui ne dépend que de vous. Pas quelque chose qui dépend de quelque chose, ça c'est un truc de coaching classique dans nos objectifs, je ne peux pas choisir de faire quelque chose qui dépend d'un autre. Donc, c'est quelque chose qui dépend de moi. Ce que j'ai dit là, par exemple, dire Modéani, ça ne dépend que de moi, me laver les mains, ça ne dépend que de moi, dire bonjour à l'autre avant, dès que je le rencontre, ça ne dépend que de moi. Donc, ça, ce sont des idées. Mais laissez tomber mes idées, méditer, réfléchissez, on est dans des tsars, la victoire, c'est Moïve, c'est la relation avec Dieu, c'est la relation avec le peuple, c'est la relation avec l'autre, c'est la relation avec soi-même. Allez, je laisse sur les tsars et je passe à autre chose, parce qu'il y a Aude, Aude, c'est la beauté, c'est la construction du temple, etc. Je ne dirai pas plus que René Tsar, parce que je viens d'avoir une vidéo, une personne qui a réveillé une vieille vidéo incroyable, qui, pour moi, apporte une réponse aussi non seulement à René Tsar, mais aussi à la situation actuelle. Une vieille vidéo d'il y a trois ans, une personne vient de faire un commentaire, et la synchronicité, j'ai trouvé ça extraordinaire, parce que ça correspond à la notion de ramener quelque chose du passé au présent, et c'est vrai que j'ai commencé à écouter cette vidéo et répond quand même à la situation que nous vivons actuellement. Je la mettrai également en lien en bas pour les personnes qui sont intéressées. Bye. Né Tsar, à l'éternité.